Hommes sans rêve de la Bible, Élie Élie fut un prophète qui vécu en Israël comme la reine du roi Aqab. Le roi Aqab est ce que Jézabel, sa femme Sidonienne, penchant contre Dieu en aborant Baal ou en tuant les prophètes de Dieu. Passé, Dieu envoie Élie vers Aqab pour lui annoncer qu'il aurait frappé le pays de ses chaises. Puis, Élie se cacha près du torrent de Kérit, où les corbeaux lui apportèrent à manger matin et soir. Lorsque le torrent Kérit fut à sec, Élie se rendit à Saletta, au sud de Sidon, et révengea chez une veuve qui partagea avec lui toute la nourriture qui lui restait. Mais Dieu renouvela sa raison de farine et d'huile, jusqu'à la fin de la famine. Lorsque le fils de la veuve mourut, Dieu répondit à la prière du prophète Kérit et lui rendit la vie. La troisième année de la séchouesse, le prophète Elie retourna chez Aqab, qui l'accusa de porter malheur à Israël. Elie répondit à Aqab, « Ce n'est pas moi le porte-maman d'Israël, mais c'est toi et la maison de ton père, parce que vous avez abandonné les commandements du Seigneur et que tu as suivi le Baal. » Le prophète Elie demanda au Aqab d'envoyer les prophètes de Baal et d'Achira au Mont Carmel. Et là, Elie la défia de prouver que mon Dieu est un réel. Si Baal pouvait mettre le feu à leur sacrifice, le peuple n'avait qu'à le servir. Mais, si c'est un Dieu, Yahvé, qui envoyait le feu du ciel pour consommer le sacrifice d'Elie, cela prouverait qu'il est, lui, le vrai Dieu. Les prophètes de Baal dansèrent, prièrent et se parlent d'or toute la journée, mais rien ne se produisit. Lorsqu'Elie pria, le feu tomba et consuma son sacrifice. Tout le peuple s'écria, « C'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. » Les pleins de Baal furent tués, et ce même jour, la sécheresse préfaite. Jézabel, la femme du roi Aqab, fut furieuse lorsqu'elle a pris la mort de ce prophète. Il a dû, à ce moment-là, s'enfuir dans le désert pour sauver sa vie. Elie se sentit seul et déprimé, mais Dieu lui parla et lui confia de nouvelles tâches. Reindre deux rois et un prophète, Élisée, pour prendre sa place. Plus tard, après la mort de Naboth, il lui annonça à Aqab que Dieu avait frappé toute sa famille. Aqab périt au combat, mais Dieu protégea Elie. Une fois son œuvre terminée, Dieu prie au ciel Elie dans le char de feu. Le prophète Malachi prédit le retour du prophète Elie. Le prophète Elie apparaît aux disciples avec Moïse lors de la transfiguration de Jésus. Les textes bibliques qui mentionnent Elie sont les suivants. Premier livre de Roi, chapitre 17. Deuxième livre de Roi, chapitre 2. Malachi, chapitre 4, versets 5 et 6. Luc, chapitre 9, versets 28 à 36. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?